Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel espace commentaire, l'émission où je réponds à vos questions de la semaine. Avant de commencer cet épisode, je vous souhaite à tous une très bonne année 2019. Et on va commencer justement avec une question de Serge sur l'actualité brûlante de ce début d'année. Des nouvelles de Chang'e 4 ? Bonjour Serge, ça y est, Chang'e 4 est sur la lune. Dans la nuit du 2 au 3 janvier, la Chine a réussi l'exploit historique de poser une charge utile sur la face cachée de notre satellite. Les choses se sont ensuite enchaînées très vite puisque le rover U2-2 est déjà en train de faire ses premiers tours de roue dans le régolithe lunaire. Chang'e 4 s'est posé dans le cratère de Von Karman, lui-même situé dans le bassin pôle sud Eidken, un des cratères d'impact les plus vieux de tout le système solaire. Avec cette mission, la Chine vient de démontrer qu'elle est dorénavant capable de s'offrir des objectifs que ni les Américains, ni les Russes ou les Européens n'ont atteint jusqu'à présent. Ce cliché du rover U2-2 est en effet un des tout premiers à être pris depuis le sol de la face cachée de notre satellite. Si personne ne s'était posé de ce côté de la lune jusqu'à présent, c'est parce qu'il s'agit d'une manœuvre risquée. La NASA l'avait envisagé pour Apollo 17, mais avait jugé les dangers trop grands pour y jouer des vies humaines. Il y a d'abord le défi des communications. Pour correspondre avec la Terre, la mission chinoise s'appuie sur un satellite de relais placé en orbite autour du point de la grange L2 du système Terre-Lune. Il a été spécialement lancé pour l'occasion. La face cachée de la lune est aussi plus accidentée que sa face visible. Les systèmes de vol de Chang'e-4 ont donc dû être améliorés par rapport à ceux des précédentes missions lunaires chinoises. De même, la face de descente a été beaucoup plus verticale que celle de Chang'e-3. Mais Chang'e-4 n'est pas qu'une mission de prestige nationale. L'atterrisseur et le rover affichent une masse sèche d'une tonne d'eux. Ce qui leur permet d'embarquer une charge utile scientifique assez conséquente. Caméras, spectromètres, radars et détecteurs de radiation vont pouvoir nous en apprendre plus sur cette région très ancienne de la Lune. L'expérience de radio-astronomie embarquée promet également de nous montrer tout le potentiel de cette technique à l'abri de la pollution radio de la Terre. La dernière mission lunaire chinoise, Chang'e-3, avait eu lieu en 2013. Il y aura beaucoup moins longtemps à attendre avant la suivante. Chang'e-5, qui est encore plus ambitieuse, est prévue pour décoller cette année. On va donc beaucoup parler de la Lune dans DNDE en 2019, et c'est tant mieux. On change maintenant totalement de sujet, puisqu'on va préciser un des termes utilisés dans le dernier dossier de l'espace. J'ai pas compris, son albédo, c'est quoi ? Bonjour, Atta 14. L'albédo désigne la capacité d'un corps à réfléchir la lumière. C'est une grandeur assez importante en astronomie, car elle peut nous aider à comprendre la composition d'un objet. L'albédo de bon est une grandeur comprise entre 0 et 1, où 0 désignerait un corps absorbant la totalité de la lumière reçue dans toutes les longueurs d'onde, et 1 serait un miroir parfait. Prenons deux exemples qu'on évoque souvent sur cette chaîne. Ryugu, l'astéroïde actuellement exploré par la sonde japonaise Ayabuza 2, affiche un albédo de 0,05. Autrement dit, il nous apparaît noir comme le charbon. Ce qui est très classique pour les astéroïdes de classe C. Rien qu'avec cette information, on peut déjà déduire que Ryugu est dépourvu de glace, puisque les glaces ont généralement un grand pouvoir réfléchissant. A l'autre bout du spectre, on trouve par exemple en Slade. La lune de Saturne affiche un albédo de 0,80. Elle réfléchit donc beaucoup de lumière. Ce qui est explicable par le fait que l'ensemble de sa surface est recouverte de glace et de neige à la blancheur éclatante. En mesurant l'albédo d'exoplanètes, on aurait des éléments supplémentaires pour estimer la composition de leur surface ou de leur atmosphère. L'albédo pris tout seul n'est pas une donnée suffisante. Vénus et en Slade ont par exemple des albédos proches pour des raisons très différentes. Mais combiné à des estimations de masse, de diamètre, voire à quelques raies d'absorption atmosphérique, on pourrait se faire une bonne idée de ce à quoi ressemblent vraiment ces mondes. Dans de rares cas, une estimation d'albédo est déjà possible pour les planètes découvertes par la méthode des transits. C'est le cas de la planète Wasp-12b, une géante gazeuse qui apparaîtrait très sombre. Ce type de mesure demande une précision démentielle, mais pourrait devenir de plus en plus courante. On va continuer avec une question qu'on a vu de nombreuses fois dans l'espace commentaire et il est temps d'y répondre. C'est à partir de quel diamètre qu'un objet stellaire devient sphérique ? Bonjour Rofiabjizi. Tous les objets les plus massifs de l'univers prennent en effet une forme sphérique. Les objets de plus petite taille peuvent adopter presque n'importe quelle forme. Mais plus leur masse augmente, plus leur champ gravitationnel propre se fait sentir. Ils finissent par s'effondrer jusqu'à ce que gravité et gradients de pression se contrebalancent. C'est ce qu'on appelle l'équilibre hydrostatique. La sphère est la forme la plus efficace où toute la matière peut se trouver aussi proche du centre que possible. C'est donc la forme qu'adoptent tous les corps dotés d'une gravité propre importante. Il n'y a pas de limite dure à partir de laquelle un objet va se sphériser. Cela va dépendre de sa taille, de sa masse et de sa vitesse de rotation. En général, c'est un phénomène qu'on observe pour les corps qui font plus de 1000 km de diamètre. Avec de nombreuses exceptions. Des étoiles à neutrons peuvent être sphériques alors qu'elles ne font que quelques dizaines de kilomètres de diamètre par exemple. Leur densité et leur champ de gravité phénoménal ne laissent aucune place aux irrégularités. A noter que les planètes et autres corps célestes importants ne sont pas tout à fait sphériques. Du fait de leur rotation, ils sont un petit peu plus enflés au niveau de leur équateur. C'est un phénomène qu'on peut déjà observer avec la Terre mais qui est encore plus apparent du côté des géantes gazeuses. Saturne en particulier a un diamètre équatorial 10% plus grand que son diamètre polaire. Le cas le plus extrême connu est à aller chercher du côté de Omea. Cette planète naine est en rotation tellement rapide qu'elle est deux fois plus large que haute. Il y a par contre une limite au-delà de laquelle un corps se disloque. Théoriquement, une planète entièrement constituée d'uranium en rotation très rapide pourrait présenter un diamètre équatorial 5 fois plus grand que son diamètre polaire. Si un tel objet existe, c'est probablement ce qu'il existe de plus proche d'une planète plate dans l'univers. On va prendre ensuite la question de Vivique qui nous demande où en sont les missions prévues pour Europe. Bonjour Vivique, on avait brièvement abordé le sujet lors du dernier DNDE Live. Il y a actuellement deux missions en préparation à destination des lunes glacées de Jupiter. Une américaine dénommée Europa Clipper et une européenne qui s'appelle Juice pour Jupiter S.E. Moon Explorer. Ces deux missions sont encore à des années de leur lancement. On aura donc largement le temps de nous pencher dessus plus en détail. Du côté de la sonde américaine, les nouvelles ne sont pas forcément bonnes. John Culberson, un membre du congrès qui avait beaucoup ferraillé pour le budget de la mission, vient de perdre son siège aux élections de mi-mandat. On ne sait pas encore si cela va avoir des répercussions sur Europa Clipper. Culberson se dit optimiste quant aux chances de survie de la mission et on espère qu'il a raison. Comme son nom l'indique, Europa Clipper sera presque entièrement dédié à l'étude d'Europe. Il serait très difficile de se mettre en orbite de la petite lune. La stratégie envisagée est donc celle d'une orbite autour de Jupiter qui permette de mener des dizaines de survols d'Europe au cours de la mission. L'objectif primaire serait de confirmer la présence d'un océan sous la croûte de la glace de la lune jovienne et si possible, de le caractériser. Europa Clipper est prévu pour décoller sur un des tout premiers tirs de SLS. Pour des raisons budgétaires, la NASA n'exclut pas d'avoir recours à un autre lanceur lourd. La Falcon Heavy par exemple pourrait permettre à la mission de survivre en cas de coupe budgétaire. Du côté de l'ESA, le développement de Jouis avance bien. La sonde est prévue pour décoller à l'été 2022 pour s'insérer en orbite de Jupiter en 2030. Il s'agit d'une des missions les plus ambitieuses jamais entreprises par l'Agence Spatiale Européenne. La sonde doit étudier en détail trois lunes joviennes, Europe, Callisto et Ganymède. Toutes trois sont susceptibles d'abriter un océan liquide enfoui dans leur profondeur. Ce sont donc des pistes de premier plan pour la recherche de la vie extraterrestre. Europe et Callisto seront étudiés lors de survols. Puis, en 2033, l'ESA tentera une insertion orbitale autour de Ganymède. De quoi faire progresser nos connaissances sur ces mondes lointains mais prometteurs. En attendant, un modèle de test de la sonde est en train d'être assemblé par Airbus Defense and Space. Il s'agit de vérifier sur Terre si les composants électroniques du vaisseau seront capables de survivre à la terrible magnétosphère jovienne. Allez, on va terminer cet espace commentaire avec la question de l'Albanais 19. Je ne comprends pas à quoi ça sert d'observer des exoplanètes alors qu'on ne pourra pas y aller. Pourquoi on perd de l'argent dans la recherche des exoplanètes alors qu'on peut chercher des choses plus importantes ? Bonjour l'Albanais. En effet, il est très probable qu'on ne puisse jamais aller sur ces planètes qu'on découvre. Les étudiés n'en demeurent pas moins intéressants. Par simple curiosité, pour comprendre l'univers qui nous entoure ou même de manière plus pragmatique. Comprendre d'autres planètes nous aide à mieux comprendre la nôtre. L'étude de l'atmosphère de Vénus a par exemple été un élément clé dans notre compréhension des gaz à effet de serre et du changement climatique. La découverte de planètes similaires à la Terre pourrait nous aiguiller dans notre quête de l'origine de la vie. Sommes-nous une exception ou une banalité ? Qu'en est-il de la vie intelligente ? Des réponses qui changeraient profondément la manière dont l'humanité se voit elle-même. Et si on est un peu optimiste, peut-être même la manière dont elle se traite. Et puis qui sait, on peut se prendre à rêver. Peut-être auront-nous un jour les moyens technologiques de nous attaquer au voyage interstellaire. Que ce soit à l'aide de vaisseaux multigénérationnels, de cryogénie ou que sais-je encore. On sera alors bien content d'avoir une petite liste des mondes les plus intéressants à visiter. Et voilà, cet espace commentaire touche déjà à sa fin, mais j'espère qu'on a répondu à quelques-unes de vos interrogations. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur l'actualité spatiale. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada